et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode et on est toujours en live sur hollywood animal et on devait préparer dangerous est alors attend pourquoi qu'est ce qui se passe qu'est ce que je devais faire il est prêt à oui c'est sa première pardon c'est sa première c'est moins waouh c'est mieux que des c'est vrai on a encore l'auteur anonyme de the bonne grinder l'un alors lui il a plutôt aimé c'est un film sympathique pour les hommes qui aiment font pour les gens qui aiment lire les histoires de détectives classique ok très bien et lui a dit c'est un scam de vendre des tickets pour ça au lieu d'un film on se voit offrir une série de d'images qui bouge totalement incohérente qui va ce qui va devoir subir le punissement pour ça malheureusement on sait bien que personne ne sera puni en attendant toujours le même qui souffre l'américain ordinaire qui est pris pour un idiot par hollywood putain il est la dent dure le mec vache il gagne pas trop d'xp sur ce genre de truc j'avoue mais ça c'est les head off donc c'est normal qu'ils gagnent pas trop d'xp notre directeur il va prendre un peu d'expérience c'est lui qui voulait cramer un cheval là et chobiti qui est quand même à 3 1 c'est pas si mal et il nous a coûté 450 000 balles ce film quand même et bah c'est parti on va voir combien ça nous rapporte ça y est le secret a été supprimé excellent il a réussi à faire le taf on a plus de secret alors là par contre je suis un peu blasé d'être coincé avec ça on a foiré un calcul là et normalement il me le propose pas quand le truc était ou alors le film a pris tellement de retard celui là que du coup on est baisé surtout qu'on a un truc qui sert à rien c'est quand même con mais bon celui-là est prêt en attendant danger sous les tropiques ah ouais on avait pris le mec mauvais à 400 balles je crois sur celui-là à 100 ça pique très très fort le cinématographeur était une burne le producteur était une burne les endroits qu'on a trouvé c'est de la merde et les costumes aussi parfait on est bien lui on va l'envoyer s'occuper de la sécurité pour la peine ça lui fera de l' xp ok il a rapporté un peu mais pas tant lui au moins il est parti dans un zoom stage lui zoom stage 2 aussi mais il n'y a pas de problème après il y avait un bug parce que il y en avait un qui était construit plus vite bon c'est pas ouais peut-être qu'il est buggé celui-là je ne sais pas on verra si ça se débloque ici on a un problème sur la main de goliath le cheval qui a été entraîné pour le film ne peut pas supporter l'acteur principal elle devient agressive quand il est proche et refuse qu'il monte sur la selle alors on peut trouver un moyen de gérer le cheval où on peut trouver un autre cheval pour 500 balles non pas trouver un autre acteur visiblement et là on a bientôt terminé notre recherche pour avoir des décorations un peu plus efficace à la légende du signe va pouvoir passer en salle attention notre film phare ils ont fait un bon boulot sur la post prod ça fait plaise un petit 0 de bonus à et lui prend un niveau alors quand un headoff prend un niveau on peut choisir de lui donner une compétence du coup donc on peut lui donner un petit bonus supplémentaire sur les upgrades pour pouvoir payer pour pouvoir faire les upgrades ou alors on overall sa vitesse on va prendre ça tiens 1% de vitesse en plus de manière globale c'est très bien emma qui prend un petit niveau également excellent légende du signe avec la petite pipe là alors ça parlait de quoi déjà modern american tone romance action thriller avec un détective bah oui il nous faut le truc avec la pipe voilà c'est parti en avant distribuons ce film alors est ce qu'il ya des films équivalents là juste il ya escape from speed feed là qui est de la romance et de l'action là il ya aussi de la romance et de l'action donc ils vont être écoeurés si on le fait maintenant est ce qu'on peut le publier vite soit même problème c'est qu'on est sur les mêmes créneaux que ce qu'on a déjà on le met en même temps que celui là par contre il va falloir qu'on imprime rapidement écouter 500 balles par copie allez c'est parti pour la légende du signe on peut se permettre et là on va y aller on va claquer la thune pour la légende du signe moi je dis il croit à fond à ce film 4000 ça ira bien par contre là là on va en mettre 2000 et 2000 vas-y on claque 200 mille balles bim 355 mille allez ça suffit de faire de l'économie sur des bouts de chandelles alors on va l'envoyer sur la radio on va l'envoyer à tu vois si les prix changent zikino donc ça doit dépendre de la durée qu'on met effectivement les prix on va envoyer ça dans la presse directement et puis bien sûr c'est un film pour les gens sophistiqués on met ça sur la route aussi allez c'est parti ouais c'est ça c'est 50 cas mais deux fois ça doit être parce que j'avais dû mettre par coïncidence à chaque fois la même durée doit être un deux trois quatre cinq ou et dix mille par semaine en gros quoi allez là on met de la thune là 355 mille de distribution et 255 250 mille de publicités après à côté de ça je paye mes gens 400 dollars s'il te plaît qu'est ce qu'il veut lui il peut pas focus son rôle parce que un mec lui a prédit sa mort alors on peut envoyer notre gros bras trouver la la divine la divineresse là et lui casser deux jambes pour qu'elle dise qu'en fait elle s'est trompé c'est parti on va faire ça je pense la bonne solution on va bientôt terminer ce truc là zikino ah c'est l'heure de le payer plus zikino allez vas-y zikino je te paye plus on a terminé le distribution département marketing and outreach parfait alors comment ça part comment ça marche ok release a de film on fait donc globalement deux fois moins que le premier film qu'on a eu non t'es pas viré encore zikino un ami plein de pubs mais autant de diffusions cinéma j'espère que ce sera plein pour compenser bas j'espère aussi quand même la légende du signe merde on a les moyens quoi ok on verra si on peut faire un truc avec ça du coup genre peut-être pour notre prochain film on pourra peut-être faire de la publicité nous mêmes ou un truc du style bon faut qu'on finisse ce film là là pour libérer le truc et voir si lui se débloque ou alors il attend peut-être que celui-là soit construit parce qu'on l'a on l'a mal placé on va voir ça dans un jour ok distribution il ya encore 50% de sol rempli pour ad dangerous hate allez on repart pour quatre semaines on peut faire que quatre semaines c'est par quatre semaines alors un rotten fate loren cox in rotten fate le fameux film et du coup on a terminé ce truc là ok très bien et on va l'appeler son stage 3 et donc lui c'est pas débloqué donc voilà c'est plus ben voilà ça commence à envoyer du rêve alors après l'avoir vu j'ai eu l'impression que j'allais demander un reboursement de mon ticket ok c'est simple c'est efficace et elle j'ai l'impression que je comprends ce monde un peu mieux maintenant pourquoi pas quatre semaines sans pub non on avait tiré un peu la pub je crois zikino sur celui-là c'est parti pour la production enfin pour la distribution de ce film là par contre celui-là j'ai bien l'impression qu'il est buggé qu'est ce qui se passe la production de la main de goliath est en train de partir en couille non est bientôt terminé pardon il ya juste la dernière scène avec la grande scène de baiser sur le pont qui s'écroule très bien sans mal cette histoire c'est un moment dangereux très compliqué on utilise sergio the handyman pour faire le doublage ok sergio et brillant b mais vous imaginez pourquoi on l'appelle le handyman normalement c'est pas trop gênant après tout c'est le show business mais il est en train de jouer la scène avec wendy carpenter et il me semble me souvenir que ah oui que on allait oui d'accord c'est vrai de la fille du maire il a peur que le mec et les mains un peu trop baladeuse pendant la scène les problématiques à la on ne peut pas réécrire la scène le film entier arrive là vous auriez plus précieux l'anticipé un peu quoi on est en train de parler un du coeur de la du film et on ne peut pas filmer la scène sans wendy elle est enfin c'est des gros plans donc ça se verrait j'ai déjà demandé autour de moi le seul le seul doubleur présent c'est sergio dans le seul autre que sergio qui pourrait faire ça est en train de tourner un film en france il ne pourra pas être disponible avant un mois et en plus il demande un prix ridicule qu'est ce qu'on doit faire je veux parler je peux parler à sergio mais j'ai déjà été j'ai déjà travaillé avec lui il juste il peut juste pas s'en empêcher putain sergio le handyman libidineux quoi bon bah on va on va se bloquer pour 30 jours et pays 12000 balles j'ai pas envie que le maire nous nous défonce le cul bon on va pouvoir travailler sur des décorations plus un peu plus correct des costumes on va commencer les costumes c'est parti pour les costumes allez go pour les costumes et du coup il faut qu'on construise le bâtiment qui va bien props en décoration ou la vache c'est perdant ouais c'est une la démo est hyper longue moi je suis d'accord il ya plus déjà plein plein de trucs dedans je m'attendais un peu le tuto et puis après que ça reste un peu bloqué qu'on un genre de soft log genre on peut faire que des scripts et des films et tout mais non on peut faire plein de recherches annonce et c'est vraiment pas mal ouais alors la maroccanard qu'est ce que ça donne c'est honnête franchement on peut en faire un film potable j'irai peut-être pas jusqu'à dire de qualité mais potable 100% thriller travaillant sur ce projet on a des gens disponibles on n'a personne disponible on va donc devoir attendre un peu avant de lancer ce film là surtout qu'on a des trucs qui sont coincés qu'est ce qui se passe le chef de la police de los angeles alors j'ai entendu récemment que votre cinéma est en train de s'approcher des modèles européens des quelques années j'aurais rigolé à cette pensée mais aujourd'hui je pourrais presque être d'accord les portraits des personnages la nuance du conflit l'attention aux détails même un cinéphile sophistiqué tel que moi doit l'admettre il ya du progrès et je n'ai pas trop de doute que ça a quelque chose à voir avec vous personnellement c'est pourquoi je attends c'est pourquoi il est tellement étrange de voir des policiers dans les films même aujourd'hui qui continuent d'agir comme des idiots pendant combien de temps est ce qu'on va continuer de voir ce non sens vous assure dans la vie réelle les policiers sont des équipes de d'hommes forts et des amis proches ils sont toujours prêts à tendre l'épaule à ceux qui en ont besoin tendre la main du coup plutôt à ceux qui en ont besoin en français et à protéger les persécutés avec notre physique avantageux ok 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 c'est une vraie confrérie nous sommes comme les mousquetaires modernes peut-être qu'il est temps que quelqu'un fasse un film qui montre le les vrais risques de la police montrer à tout le monde qui nous sommes vraiment je saurais vous montrer ma gratitude alors du coup on va faire un film dans les deux ans très bien et c'est quoi les contraintes du coup héros en uniforme à on a débloqué héros en uniforme d'accord très bien dans thèmes et event donc un cop avec un héros en uniforme on va lancer ça ou le signe dans la brousse là qui est encore plus prometteur que la marocanard magnifique on nous fait deux très bons films à faire là on a toujours personne à peut-être devoir embaucher du coup alors pause on va lancer du coup alors je vais regarder juste vite fait s'il y avait pas des critères avant dans nos quêtes alors un film avec le héros en uniforme dans les deux ans ok très bien donc on va bosser sur le script direct avant de bosser sur le script on va regarder qui peut bosser sur le script je vais y arriver donc on a un mec en romance ouais et un mec en thriller ok on va faire un thriller un thriller d'aventure j'ai envie j'ai envie d'un thriller d'aventure moi comment on pourrait nommer ça pour que les policiers se sentent mis en avant on va appeler sa note hall à cab je suis sûr ça va être super avec de l'action avec un petit peu d'action allez 40% d'action beaucoup d'action sera dans une cité américaine moderne donc le protagoniste bien sûr c'est obligé c'est un policier on peut avoir des policiers féminins rigolo on va être un policier féminin juste pour le trip en antagoniste on va mettre 1 elle qui leur a donc il nous faut en thème on a dit héros en uniforme serial killer avec un robbie banque non c'est naze peut mettre un shoot out avoir un petit peu d'action quand même et à la fin l'antagoniste est puni ouais je suis sûr qu'il va dépoter ce film c'est parti au taf mec bon j'espère que ça va se débloquer là dans 24 jours c'est long à la légende du signe c'est parti c'est moins pour la légende du signe zut on a encore l'animous auteur et c'est encore un texte différent quoi l'équipe du film devrait apprendre les bases des techniques de cinéma bien connettement on dirait plutôt que ces personnes n'ont jamais terminé l'école l'école élémentaire il devrait y avoir une loi avoir un minimum d'éducation pour les personnes qui veulent faire du cinéma non c'est pas celui qui partait à 8 c'est rotten fate celui qui partait à 8 il a fait c'est plus je crois ok un petit niveau pour herl perry parfait on va lui mettre les moyens de mettre de booster un peu les upgrades avec des sous ce serait pas mal mais d'autres level up non j'ai l'impression qu'il ya un bug aussi parce que c'est pas compter la pub bizarrement il n'y avait pas de prix de pub rotten fate est ce qu'on peut voir son rating c'était un c plus soin qui nous marque c'est plus deux étoiles et quatre étoiles c'était pas si mal mais bon alors ça a quand même problème pu être beaucoup mieux mais c'était pas si mal en vrai dans tout ça de bloqué à c'est triste c'est triste après voilà on est d'accord c'est la démo il ya potentiellement plus des bugs ça se trouve là le film là il va juste bloquer puis pas tant pis c'est comme ça donc là on a un script pas trop dégueu il en a sorti quelque chose de fonctionnel on va dire on a mieux à faire pour le moment mais il ya de l'idée alors rotten fate 1 il a bien démarré mais il ya une grosse chute en quatrième semaine là on a quand même fait un million pour inscrire qu'on a payé mille balles c'est pas si mal je pense que ça vaut pas le coup de l'étendre on va s'arrêter là 4 millions de téléspectateurs un de films et spectateurs on va dire bon là par contre lui c'est fini il faut qu'on s'arrête là il est temps d'arrêter les frais six cent mille sur hâte dangereuse et c'est pas si mal on fait un petit peu de budget la légende du signe qui est déjà qui fait déjà un million de thunes c'est pas mal en semaine 3 allez là on reprend ça c'est terminé voyons voir si ça débloque le reste on voyons voir ce qu'ils ont foiré aussi non bien joué finalement ça passe c'est honnête c'est honnête c'est honnête ils ont une sacrée loyauté on a fait un truc pour que la doté monte pas souvenir ah il y avait peut-être eu un événement ah oui on a fait c'est sûr on a fait bosser les mecs 8 heures par jour c'est ça c'est l'alerte à la bombe potentiellement bidon là et bah du coup on va y croire à ce film on va mettre notre équipe de d'éditeurs de post prod de qualité c'est parti si on peut le faire monter à 4 on sera bien on sera pas mal alors du coup est ce que et lui c'est pas débloqué donc je pense qu'il doit être buggé celui-là malheureusement il va falloir qu'on paye les acteurs parce que le film n'est pas terminé donc là je pense qu'on doit être sur un bug de la démo à mon avis malheureusement et on peut pas l'annuler un donc l'amour est dans la cité ne verra jamais le jour et en plus il nous retient l'india et à l'astre ouais c'est l'échec c'est l'échec je regarde mais je vois pas de bouton pour annuler ou quoi que ce soit si on ouvre ce truc là non ça ça nous ouvre cette fenêtre l'information ça nous ouvre le about the movie on y croyait en plus on avait mis plenty et tout sur un clic droit super on peut essayer de recharger la partie on peut essayer de sauvegarder et on va essayer de redémarrer le jeu même je pense on va voir si ça change quelque chose c'est parti ah bah tiens j'ai une réponse de l'éditrice toc 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 ok il prévoit du français ils aimeraient avoir du français elle peut pas garantir que ça sera complètement traduit au moment de la release mais au moins après deux trois mois ça devrait être en français à la sortie et au niveau de la durée où la démo sera disponible ils vont essayer de la faire durer le plus longtemps possible quand même deux trois mois donc quasiment tout l'été au final donc je mettrai ça sur le discord mais pour ceux qui sont sur le live vous avez les réponses en direct live comme on dit alors on charge cette partie c'est parti le jeu démarre super vite le premier chargement est un peu long mais le démarrage du jeu est hyper rapide du coup il est débloqué l'amour est dans la cité il démarre et du coup c'est celui-là qui est coincé je sais pas si on avait un oui à tous les coups c'est qu'ils essayent d'aller sur le même stage bah non lui pour le coup est sur stage 1 alors que celui qui était bloqué sur son stage 2 mais peut-être que du coup lui il est sur son stage 2 aussi d'accord ok moyen il ya un truc qui déconne avec les sous de stage visiblement mais je pense que c'est lié au fait que quand je les ai construit j'ai construit plus vite le deuxième et du coup il a il a fait un mix à la con avec les avec les les sous des disponibles bon du coup là on va lancer la production dans sous stage 3 le gros sous stage de qualité non on va pas mettre sous stage il est efficace lui on va les envoyer dans le 1 du coup alors airport movi théâtre en intérieur la station en intérieur l'hôtel en intérieur ok c'est parti ah et là du coup on peut mettre deux étoiles pour le city intérieur vu qu'on a amélioré notre qualité de décor excellent la technologie de film c'est la même et on peut mettre de la thune dans les costumes 5000 balles quand même eh ben on va essayer de faire un film de qualité avec un signe dans la brousse à lui du coup il va devoir se barrer bah c'est pas grave on va essayer de négocier avec lui allez paye j'ai rien sur lui de toute façon j'ai rien sur personne est ce que je mettrais pas le gros sous stage j'avais envie de le garder pour le film de super héros mais c'est vrai qu'il est pas tout de suite on va mettre le gros sous stage tu as raison en fait le problème c'est que notre notre mec est pas bon en sous stage mais vu qu'on peut mettre du sous stage de qualité on va mettre du gros sous stage et du coup ça me permet de mettre deux étoiles pour les trucs de base aussi ok intéressant c'est parti on met ça on met ça on met notre super technologie de film du coup le producteur on a négocié 3000 balles c'est bon on peut mettre arthur brillant alors en tant que femme d'affaires on a chobiti joli ah elle veut pas est ce que vous êtes sûr que vous voulez ce rôle pour moi je comprends le script mais ça a l'air bizarre pour un rôle pour femme je ne suis pas très confortable avec ça bravo chobiti joli qui commence à nous faire chier pareil elle a pas l'air de vouloir faire le la rivale tu peux me tirer la langue hein ça change rien non on fait un film pour les femmes et elles veulent pas veulent pas tourner quoi en même temps ils aiment pas trop le concept non plus on va prendre david gutman c'est une joke n'est ce pas je préférerais m'étrangler avec mes propres mains d'avant de jouer dans un film où je ne peux pas avoir de différence entre un homme et une femme ok on a fait un film avec une femme d'affaires genre c'est trop c'est trop jeune quoi ils veulent pas bosser dans ce film quoi bah du coup on va aller on va les forcer à jouer dedans mais c'est bon là ça suffit les conneries et du coup on va non elle et je vois que pour un film on peut pas la remettre dans un film tiens toi oui je suis sûr arrêtez de m'emmerder ce film va cartonner on y croit louis schneider rejoint nous bon ça va peut-être être un gros un gros échec mais on leur a tous dit si si jouer dedans sauf le misogyne qui on pouvait pas lui forcer la main ah bah du coup il s'est rebloqué l'amour est dans la cité merde c'est à quel enfer s'il essaie de re sauvegarder bon on arrive peut-être sur les limites du truc là le moment où la démo a pas été poussée jusque là et ça part un peu en sucette toc toc on l'aude bon si jamais ça marche pas on fera on fera un film féministe quand même dans la dans la release finale promis alors est ce qu'il se bloque alors la légende du signe 37% d'occupation encore on va peut-être s'arrêter là pas mal quand même un 5 millions 700 mille spectateurs ont fait presque un million de bénéfices c'est propre un bon film non il s'est rebloqué dès qu'on a passé un jour il s'est rebloqué en fait ok ah ça y est c'est sa part en sucette sur la prohibition alors l'un des organisateurs de la parade et l'acteur hélice goldbeck du fier de la cité où je suis né et où j'ai été élevé je suis fier des gens qui vivent ici nous avons organisé cette parade pas parce que nous sommes des alcooliques c'est une prod c'est une manifestation contre les mensonges contre les meurtres et contre la destruction de l'économie des états unis et nous gagnerons et ceux qui ont mis ça en place iront en prison j'adore les panneaux we want beer c'est vrai que ça fait un petit peu un petit peu alcoolo quand même à on a terminé la construction de notre département de décoration excellent une petite bière pour chobiti ta petite tête de mule c'est vrai que si on peut être pas tourné bourré en accepteur les rôles comme ça la tête de mule c'est le nom de la bière que tu as acheté ou la grosse grosse chute sur la critique là c'est pas toi la tête de mule permets moi d'en douter alors pour ceux qui ne le verraient pas chobiti est mort de rire à côté de moi je ne l'agresse pas je tiens à le préciser ok on a un film là bas ça c'est cool ça alors on peut aller chercher un studio de son dépenser un petit peu d'influence c'est parti travailler sur le son de nos films je pense c'est une bonne idée ok un signe dans la brousse il avance déjà c'est pas mal on est d'accord qu'on n'a pas de personnes disponibles pour le moment donc ça ça fait quoi au final à on a amélioré notre technologie excellent du coup on peut travailler sur le son maintenant c'est parti j'aime cette idée du coup ici props and decoration je sais pas bien ce que ça fait il n'y a pas forcément d'effet direct mais je pense que ça va nous ouvrir des options dans les un événement sur la hand of goliath de toute façon il est bloqué le film aussi alors suivant la tradition l'équipe du film a fait une fête pour avoir sonne pour avoir enregistré une centaine de chutes à un certain nombre de noms de membres de l'équipe ont été empoisonné par l'alcool de basse qualité qui a été servi qu'ils ne sont pas venus travailler on va on va stopper le truc pour quinze jours de toute façon c'est stopper donc tu envoies les budgets quoi genre lui qui a 152 000 et lui qui a 8000 balles à la vache alors le script de noto la cab 5 excellent et 4 4 très très bien ça walter qui est peut-être lazy mais il fait du bon taf là c'est aussi parce qu'on a mis des éléments d'histoire qui vont bien ensemble mais donc lui bah on peut pas le faire pour le moment donc on le fait pas c'est lequel film c'est pas un film qui est bloqué ce serait pas la main de goliath où il y avait la meuf là ah si c'est ça mais oui il était bloqué un mais il était peut-être bloqué 30 jours lui parce que on attendait le mec qui avait pas des mains baladeuses c'est peut-être ça c'est peut-être pour ça qu'il est bloqué celui-là en fait j'ai oublié mais c'est dur de souvenir de tous les films et les ventes qui s'est passé sur quel film ouais bah lui en fait on voit parce que là il ya un 5 et le d pour dillet il diminue alors que lui le dillet c'est un point d'interrogation donc lui c'est vraiment c'est vraiment coincé quoi mais du coup on va pouvoir avoir le mec qui allait partir en france et qui avec un peu de chance passera pas les mains sous les fringues de la la jeune fille du maire n'est ce pas bah ouais on a retardé le film de 30 jours pour que ça soit décent alors c'est bon j'espère bien qu'il va pas nous incendier au contraire avec globalement c'est une réussite on va dire que au moins c'est pas descendu c'est déjà ça alors on a la pinaise qui a baissé la qualité du film a souffert on a ralenti le film on a arrêté le film pendant plusieurs jours mais au moins les gens étaient contents de travailler dessus c'est parti pour la post-prod allez on met l'alcoolique et le raciste sur le sur le boulot on va quand même essayer de faire un truc qu'envoie un peu du rêve on a bientôt le clou d'y a qui va pouvoir sortir aussi dans la 316 milles sur ce film déjà alors la post-prod comment ça s'est passé ah ça c'est cool c'est notre équipe de bonnes post-prod qui travaillait sur ce film en même temps j'y croyais quel ça fait plaise alors de quoi ça parlait ce film déjà drama action comédie thriller dans une ville américaine moderne avec un flic un bandit des parents stricts et à la fin le protagoniste est puni pour un crime d'accord c'est le protagoniste qui prend du coup ça ça me paraît bien avec la main en sang derrière là c'est parti pour la distribution temps on est déjà entre on est déjà en juillet et la vache alors du coup on n'a pas trop truc il y en a un comme il y en a un là qui est à peu près le même gars mais il ya lui aussi un peu mais je pense qu'on peut se permettre une sortie pendant l'été le bloc buster de l'été le bloc buster du du semi été ouais alors on va envoyer un max dans nos salles pour commencer ensuite on va en mettre 4000 là j'y crois dans ce film 3000 en seconde semaine et là on va mettre 2000 et par contre c'est plein là on peut quand même mettre 4000 2000 et 4000 ici 22000 non donc pas 22000 ça ira et en dernière semaine on va mettre 2000 et 4000 aussi normalement c'est à peu près équilibré 7000 6000 6000 voilà c'est pas mal on peut partir sur le moins cher dans ces longs cinq semaines la vache quoi alors allons-y ça l'a reculé du coup on va faire un peu de pub pendant toute la durée du film et un peu après alors on a dit qu'on était sur un film plutôt mixte un comédie thriller à la fin le protagoniste est tué c'est peut-être pas pour les enfants ça on va mettre sur les jeunes hommes et un petit peu à la radio ça me paraît bien je suis parti on confirme 5 semaines pour print les films quoi ça fait mal aux fesses allez ça y est ils ont tous démarré du coup les films ok ce qui est ce qui bloquait à débloquer parfait c'est reparti on est de nouveau dans la course walter j'achète une maison pour mes parents et chaque jour le contracteur invente des nouvelles façons de m'arnaquer soit ils essayent de voler du ciment ou alors de démarrer des feux où ils refusent de retourner au dépôt waouh ma famille appelle sans cesse avec des complaintes on ne peut pas vivre dans une maison où le toit pourrait s'écrouler à n'importe quel moment vous pouvez rigoler mais l'année dernière sommes d'autres imbéciles ont construit une maison pour mon cousin aide et un mois plus tard la famille entière a failli mourir dans un empoisonnement au gaz waouh ouais vas-y va gérer la situation mec c'est quoi qui bloquait du coup je pense que ce qui bloquait c'était que le hand of goliath était dans le même son stage et qu'il était lui-même bloqué parce qu'on attendait 30 jours pour avoir le le doubleur de la scène du pont qui allait pas plotter la fille du maire du coup il s'auto bloquait et là du coup ça s'est débloqué et au final bas ils sont tous dans le même quoi mialis joplin le goliath a posé énormément des ventes à problème ouais c'est vrai que le goliath c'était compliqué après l'actrice principale c'était la meuf à 0,5 donc forcément on pouvait s'attendre à quelques soucis quoi alors hier tchelsa a dit qu'elle était fatiguée de vous toujours voir le même vieux soleil de l et ok tchelsa n'est pas réelle ne vous inquiétez pas je ne suis pas folle quoi je l'ai inventé espèce quoi je n'ai inventé spécialement pour pouvoir simuler mes vis à travers elle un vieil ami m'a appris cette astuce d'accord il lui et moi en gros on a des hobbies similaires ok tchelsa et moi en général ça se passe bien chelsea oui chelsea ok c'est bon chelsea chelsea et moi on a en général j'essaie de traduire alors forcément mon cerveau il pense en français quoi en même temps si je le lisais en anglais ça serait pas pareil quoi chelsea et moi en général ça se passe bien mais elle a commencé à me crier dessus quoi mais sérieusement je crois que je commençais à porter un bandeau pour me cacher les yeux ça lui apprendra une leçon mais totalement taré mimi alice elle veut se foutre un bandeau sur les yeux pour que son ami imaginaire reste assis dans le noir pendant trois mois et réfléchissent à son comportement non mais c'est bon quoi et lui les mal il n'est pas bien aussi quoi un chobiti en train de s'étouffer quoi les drogués à la plage je vois je pense que la mialis elle a un peu pété un plomb là alors je me sentais pas bien les trois derniers jours mais tain mais mec tu as déjà passé deux semaines sur ton lit parce que tu avais mal au bide quoi la nuit dernière j'allais tellement pas bien que je suis tombé dans la salle de bain et que je me suis cogné sur le lavabo passer pas de bol je m'en suis sorti avec juste une égratignure mais attend mais le mec il a foutu le feu à sa chambre d'hôtel il a bouffé de la merde il a été malade il a couché avec une gamine de 15 ans et maintenant il se fracasse le crâne sur ses chiottes quoi au moins c'est pas celui qui est tombé de trois étages parce qu'il avait trop bu c'est vrai vu comme ça le docteur a dit que je travaille juste trop et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une pause ouais vas-y tire toi de poser mais pourquoi ils ont tous des problèmes là va prendre une pause toi aussi toi t'es un mec bien ouais j'ai l'impression que ça a tout débloqué d'un coup là on a plein des ventes qui tombent alors je conduisais dans ma rue aujourd'hui et j'ai oublié qu'elle était ma maison j'ai demandé à un agent de police de m'aider il m'a regardé comme si j'étais un idiot j'ai complètement perdu mon focus parce que je suis fatigué j'ai peur que la prochaine fois j'oublie où sont les freins ce que vous pourriez me donner une des vacances putain bah go pour les vacances ouais arrêtez quoi enfin sérieusement il faut se poser les mecs un deux secondes ils ont tous prévu leurs vacances d'été c'est un peu ça ouais c'est ça part totalement sucette les mecs quoi au moins ils demandent des vacances parce qu'ils sont fatigués ils vont pas croire que ils ont une amie imaginaire qui hurle dans la tête et que pour la punir il faut qu'elle passe trois mois dans sa cave quoi il y en a qui ont certains problèmes quand même oh la vache bon ça tombe bien qu'ils partent en vacances parce que du coup c'est justement la fin du film doit être ça en fait le film s'est terminé ça a tellement duré qu'ils ont tous pété un plomb quoi bah c'est parti pour la post-prod du coup alors on va mettre Emma et Lee travaille très bien ensemble hop hop et hop en avant c'est parti pour la post-prod alors du coup est-ce qu'on peut lancer noto la cab oui on va mettre Richard on va se prendre un soundstage toi t'es plutôt bon en extérieur alors city street on va mettre en extérieur l'airport en extérieur la station en extérieur tout le reste en intérieur par contre on va mettre de la qualité du coup ça va être le premier film qu'on va faire avec notre truc amélioré il coûte du coup vachement plus cher aussi au passage il a un bon potentiel ce film 5 et 4,4 franchement je pense il peut marcher on n'a pas de producteur il nous faut un producteur pour aller avec tous nos directeurs on va recruter un producteur c'est pas là pause c'est là alors qui on peut recruter lui il a une bonne tête de vicieux lui il est chaste par contre il est un peu cher il est expérimenté ça explique le prix ici on a un Patterson Sherman Hugg et on dirait qu'il y a une fausse barme quoi son chapeau de côté là lui je pense c'est un bon compromis pas trop cher correct libidineux très bien on prend correct libidineux alors est-ce que ça double si je prends deux ans ça double pas je peux le prendre pour deux ans allez c'est bon rejoins nous mec est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre pour notre film donc on a un producteur c'est bon est-ce qu'on a un directeur ah on n'en a plus que deux on a un qui s'est barré en vacances un directeur alors un directeur on recrute un directeur alors lui il est raciste et joueur lui il a aucun malus tiens et en plus il a des bonnes étoiles il est pas cher et bah écoute mec on va t'offrir un contrat de deux ans c'est parti pour 120 000 balles allez ça fait bien ce que c'est toi enfin c'est pas 120 000 ça va être quoi 12 000 c'est ça 12 cas allez go ça se trouve si t'appuies sur la balance oui je vous le dis il y a sûrement un moyen de mettre le chiffre direct mais j'aime bien le fait de j'aime j'aime cliquer sur les boutons après c'est pareil hein techniquement est-ce que c'est un vrai intérêt de donner plus par exemple peut-être alors on met Mialis comme flic ouais mais elle aime pas trop elle trouve bizarre que ce soit ce soit une femme qui fasse flic lui il va pas vouloir parce qu'il est misogyne normal alors lui il est perfectionniste il accepterait mais il est quand même pas très à l'aise avec un rôle de femme aussi bizarre quoi tout à l'heure parfois le scénariste qui acceptait de l'écrire mais derrière les mecs ils acceptent pas on est d'accord lui on va étendre son contrat jusqu'à la fin du projet hop voilà s'il te plaît par contre le produceur et le directeur ça les dérange pas mais il y a peut-être des cas où ça les dérange aussi bon Mialis après elle va foirer le truc parce qu'elle est hyper pas contente mais c'est pas grave allez c'est parti on met 200 000 balles dans le projet go tremplons c'est le projet pour que les flics soient contents on a un score pas si dégueu je suis d'accord alors du coup là on peut lancer un autre film la marocanard c'est un truc qu'on va faire pas mal en intérieur donc on va prendre Harry qui est fort en intérieur on va lui mettre le sous-stage 3 pourquoi pas Castle Monster Reading nanana faire tel ciré la forêt on va le faire en extérieur et tout le reste on fait en intérieur c'est parti pourquoi je peux pas continuer j'ai oublié le monstre l'antre du monstre hop on prend nos technologies on va mettre des beaux costumes parce que c'est un truc fantastique on va mettre un petit peu de peuple pour aider là par contre on va prendre un freelancer on va prendre le mec Shast on peut se permettre pour un film unique 70 c'est parti alors est-ce qu'on peut cliquer quelque part ah bah déjà je peux taper donc je peux mettre c'était combien 70 donc 7000 voilà déjà ça peut aller plus vite comme ça donc on peut le faire je vais continuer à l'appuyer sur mes petits boutons mais on peut le faire un directeur c'est pareil on va prendre un freelancer sur ce coup là le raciste non le leader beauf team player allez go ce serait tellement cool j'avoue de pouvoir faire des trucs rigolos avec le chantage et tout alors en tant que chevalier on peut prendre l'alcoolique en tant que demoiselle en détresse on a personne est-ce qu'il y a quelqu'un qui termine bientôt non il nous faudra une demoiselle en détresse en plus on va perdre l'india et on a perdu l'eau de la fille du mère et il nous faut une femme fatale aussi ok on va recruter quelques demoiselles alors acteur de type féminin Violette Ford pas mal Patricia Davis excellent Patricia Davis rejoins nous on t'embauche pour deux ans c'est important d'avoir une souris de qualité dans le métier alors là on a fait plein de films féminins en vrai donc c'est peut-être pas la peine non plus de recruter trop de monde mais alors ici on a une demoiselle de type libidineuse aussi et bien sûr on a des femmes racistes également on va prendre celles qui n'ont pas de traits négatifs il y a tellement peu de traits positifs par rapport aux traits négatifs c'est fou quoi allez 11 000 balles pour elle franchement pour 4 étoiles ça me paraît totalement légite c'est parti la mare au canard alors la demoiselle en détresse ce sera Violette et la femme fatale c'est ça Patricia Davis c'est parti on démarre le projet on va tout défoncer avec ces deux films féministes là que l'amérique des années 30 soit prête t'es pas sûr que l'amérique des années 30 soit prête ? oh là là femme de peu de foi déjà les acteurs n'avaient pas l'air d'être prêts c'est pareil peut-être que le flic ne va pas trop apprécier le fait qu'on ait mis une femme flic super héroïne tu lui as mis un sidekick ou pas ? je sais plus on va regarder alors là on peut lancer la première de Cloudi qu'est-ce que ça donne ? et donc là c'est moins en même temps on avait 3-7 bon là ça y est l'anonymous auteur il commence à tomber un peu en rond le pauvre on sort tellement des films de merde il sait plus quoi dire quoi mais bon ça fait de l'XP pour nos acteurs et pour nos nos différents mecs notre script waiter qui passe level 4 c'est cool il y a un bug on dirait parce que l'advertising ne coûte rien à chaque fois ou alors c'est parce qu'on n'a pas encore lancé la pub un truc du style alors du coup on voulait voir quoi est-ce que j'ai mis un sidekick non il y a juste un protagoniste et un antagoniste c'est une policière qui combat un serial killer donc elle est héros en uniforme et il y a des tirs dans tous les sens donc on va la voir avec un flag à la main ouais je pense que l'Amérique est pas prête mais c'est pas grave dans 50 ans on en parlera encore de ce film c'était un précurseur ils ont pas aimé clairement ils étaient pas dans le trip et bah tant pis on y croit quand même à ce film le directeur était content tous les autres par contre c'était pas trop ça tu peux allumer ça fait un peu sombre alors qu'est-ce qu'il se passe Walter West a été envoyé en prison quoi ? bah d'accord il était en vacances du coup on peut mettre un autre scripteur on va mettre le détective alors là pareil on a baissé ouais bon quand on les force à jouer des trucs qu'ils aiment pas forcément les acteurs ? non ils ont quand même été corrects c'est les extra qui ont été mauvais tiens ok pourquoi pas on va pas mettre de sécurité sur celui-là ah et c'est encore Walter West qui a été bah du coup on va remplacer tant pis en fait on l'a envoyé en vacances il avait deux films en cours donc du coup ça s'est mal passé quoi ok on a fait 500 000 sur la première semaine de Cloudy A c'est pas ouf c'est pas ouf mais on peut s'occuper de release The Hand of Goliath ça va être nos derniers films en anglais au final la post-prod qui fait un bon taf comme d'habitude ça rattrape un peu les autres alors de quoi il parlait ce film ? un film une comédie historique de type détective avec un détective un chef tribal un sidekick donc un docteur Watson dans le Far West une chasse au trésor et à la fin il part à ment waouh c'était quoi ce film ? la vache on va partir sur ça comme truc c'est mieux je pense parce que les autres ça fait un peu trop moderne pour du Far West waouh la vache c'était c'est la fête quoi on va le mettre pour début octobre on va prendre ça comme ça on a du temps de faire un peu de pub avant on va claquer et là par contre c'est plein on va mettre 4000 bref non on va pas mettre autant sur un film pareil un film d'auteur exactement je pense que c'est tout à fait le terme un film d'auteur d'auteur sous cocaïne mais d'auteur quand même je voudrais mettre 2000 s'il vous plaît est-ce que je peux effacer ce 1 ? je ne peux pas effacer ce 1 voilà on va réduire un peu en 3ème semaine et on va réduire un peu en 4ème semaine parce que on va dire qu'on lui donnait sa chance sur les 2 premières semaines mais je m'attends pas à ce que ce soit oufissime non plus quoi c'est parti un film pour personnes sophistiquées par contre je pense qu'on peut utiliser ce terme c'est parti non putain reste là alors personnes sophistiquées personnes sophistiquées même si c'est des jeunes pour les femmes aussi il paraît de quoi déjà ce film il y a la sidekick et il y a un petit peu d'histoire d'amour c'est pour les femmes ça non ? on va tester c'est parti on va dire que c'est pour des personnes de goût alors est-ce qu'on a pas libéré du personnel ? non du coup on peut pas lancer la suite encore ah il y a un problème à la marocanard alors notre acteur principal a soudainement réalisé qu'il avait il faisait une tête de moi que l'actrice qui plaît son amoureuse ah putain vu que c'est un misogyne il est pas content quoi alors il se démerne comme ça ah oui on va lui mettre des chaussures à talons ça lui apprendra la vie tiens des talonnettes mec ça t'apprendra à être misogyne mange ça ah on fait moi le malin ah purée je me demande si dans le jeu final on aura moins d'avoir des infos sur ce qu'ont donné les autres films ah oui alors attendez on est large 4 semaines et il a fait 378 000$ seulement ah là il a fait 1 300 000$ c'est déjà un peu plus correct 900 000$ ici oui on peut avoir du détail quand même sur ce que donnent nos concurrents ok c'est cool lui il veut partir en vacances vas-y partons en vacances ok c'est la fin du film tout le monde va voir partir en vacances on y va l'amour est dans la cité ça y est il est sorti en même temps j'avoue vu le retard bon par contre ça va être le drame à cause du retard ouais forcément oh la vache ouais on va pas faire de pub pour celui-là et je pense que ça va être un petit nanar dans un coin l'amour est dans la cité je suis désolé je crois que c'était Nardinus qui l'avait fait celui-là mais là ouais bah Lydia Globe de toute façon elle se casse donc au moins elle prendra plus les rôles de Shubiti allez c'est parti on envoie nos éditeurs et on démarre la post-prod j'avais pas des bâtiments que je pouvais construire tout ça c'est construit en infrastructure non ah si on peut faire le film lab pour la post-prod il me semblait bien que j'avais débloqué un truc à un moment vas-y mets toi sur cette petite route là on va claquer la thune 100 000 balles c'est bon la post-production de danger sous les tropiques ah non c'est peut-être celui-là celui de Nardinus pas mal une belle post-prod ah oui oh c'est bien ça ah il y a une chasse au trésor c'est pour ça qu'il y a un pirate un aventurier avec un Peter Harris l'antagoniste c'était Mialis ah il peut marcher ce film je pense et là on voit pas que c'est pas une femme qui tient le couteau donc c'est la Marocanard toi Nardinus ok et bah c'est parti on va lancer danger sous les tropiques un film d'aventure il n'y a pas trop de films d'aventure là on peut le mettre ici direct on va mettre 4000 démarrer on n'a pas assez de place dans notre propre cinéma donc on va même mettre 6000 ici ça va coûter une blinde mais c'est pas grave pareil là 6000 on prend de la place ici du coup on met 2000 4000 seulement 2000 et 4000 on avait dit non c'est pas pour celui là qu'on fait pas de pub c'était pour un autre on peut se permettre de prendre les 5 semaines là tranquille 100 dollars par copie lui on peut peut-être on va essayer de l'étendre un peu on va faire de la pub jusqu'au dernier moment par contre en termes de film action aventure thriller je pense qu'on pourrait presque le faire pour les jeunes celui-là faire un peu de pub comme ça on va viser les ados avec ça avec ce film hop là c'est parti alors cloudier ça s'est un peu cassé la figure les audiences je pense qu'on va arrêter les frais 24% on peut s'arrêter là on a quand même fait 700 000 dessus ah et on va pouvoir faire des suites excellent ça alors fresh take si on fait une suite on va recevoir des bonus de freshness ok si on fait une suite on va avoir des bonus de continuité on peut faire des franchises après carrément quoi excellent on pourrait avoir mettre faire travailler nos nos writers pour avoir plus d'éléments utilisables c'est cool ça rolling edit pour corriger des problèmes pendant le script ça ça pourrait certainement nous aider on va travailler là dessus on va même payer pour travailler là dessus c'est pas long hop on a un peu de thunes alors est-ce qu'on a libéré du personnel on a un mec ici pour lancer pour lancer chose parti c'est un truc qui se passe plutôt en intérieur on peut mettre ça dans le sous-stage 2 la forêt la forêt on peut peut-être se permettre on va trouver un endroit en extérieur sympathique pour faire l'antre du monstre on va mettre du costume par contre on va peut-être pas se lâcher sur les l'écrou il va nous falloir un produceur il va nous falloir un directeur il nous faut des actrices aussi et un bandit bon ok pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut on va attendre un peu il y a des trucs qui vont se terminer ok lui il est retourné revenu de vacances merci ok le film se termine lui il veut partir en vacances bah écoute vas-y pars en vacances un signe dans la brousse ouf ça n'a pas beaucoup baissé mais ça a baissé quand même alors le directeur prend un niveau bah écoute t'as bien mérité tes vacances du coup il n'y a pas eu d'effet positif ou négatif mais ils n'ont quand même pas été super contents de tourner ce film mais je crois que c'était un de ceux avec des femmes non ? c'était pas celui-là ouais c'est ça c'était le la working woman on les a tous forcés à tourner bon c'est le film des années 30 le film qui fera date oula qu'est-ce qu'il se passe alors le producteur d'Even Green Movie Rudolph Olson a été condamné à passer sa vie en prison il a trompé les enfants et des adolescents dans sa maison les a drogués oh la vache il les a drogués violés et étranglés la police a trouvé le reste de 9 corps dans la cave de sa maison toutes les victimes avaient entre 8 et 14 ans la vache quoi le jour où ça a été annoncé des manifestants se sont réunis autour de la cour pour protester sous le signe de Hollywood tu nos enfants ils ont demandé que le criminel leur soit donné ah oui d'accord carrément quoi la police a dû intervenir il y a eu 27 personnes arrêtées alors on peut pas lyncher les gens mais je comprends ce que les gens ressentent à travers toutes les Etats-Unis a dit le sénateur du Texas Jack Malguilicuty dans un commentaire au USA Post les animaux enfin les comment on pourrait dire ça les cinglés on va dire doivent être sous le sol et pas parmi les vivants ça s'applique à beaucoup de personnes à Hollywood tout ce à quoi ils pensent c'est le meurtre la drogue et l'alcool très bien commentaire sur alors on a quoi un juge de la cour suprême a commenté le verdict le verdict qu'a subi Rodel Folson il nous dit ce qui est arrivé à ces enfants est juste la partie visible de l'iceberg je suis sûr qu'il y a des douzaines si ce n'est des centaines de ces histoires à Hollywood ok très bien la chasse aux sorcières quoi parfait non c'était pas un de mes gars non mais ouais ça pique le cul ok lui il retourne de vacances il retourne de vacances il retourne de vacances parfait alors est-ce que du coup on commence à avoir à peu près assez de monde pour ça on n'a toujours pas de produceur on a un directeur par contre Chobity Jolie maintenant elle accepte d'être un protagoniste féminin fort du coup on va mettre lui en antagoniste en tant que bandit par contre en tant que rival il nous faudra une autre actrice féminine et elles ne sont pas prêts d'avoir fini de tourner donc on va embaucher une autre actrice féminine alors il nous faut une woman elle a l'air bien elle indisciplinée perfectionniste non elle est pas bien et elle a travaillé cela dit elle a fait elle a travaillé en tant que rival c'est un rival qu'il nous faut enfin une rivale en l'occurrence tu prends ma vraie rivale et puis bah non parce qu'elle est partie il restait qu'un seul film à faire avec Lydia Boyle là tu penses elle était dans ta liste elle était dans ma liste ah oui Lydia Globe elle est là tu vois qu'on la réembauche ça ne s'est pas bien passé donc oui oui non non on va prendre elle elle a fait du drama elle a fait elle a fait des rôles de rival c'est très bien c'est très bien c'est très bien on va l'embaucher pour deux ans on a besoin de monde en plus elle demande que dalle pour deux ans 1000 balles pour deux ans au secours alors qu'elle a 5 de professionnalisme elle a tellement de loyauté et elle se prend tellement pour de la merde qu'on peut complètement la taxer et bah écoute viens mademoiselle viens je t'en profite j'en profite pas c'est elle qui me propose tu peux lui mettre plus de salaire si t'as envie bah pour qu'elle gagne de la loyauté alors qu'elle est déjà super loyale quel intérêt lui il a bientôt fini dans 13 jours on pourra lancer on pourra lancer la post-prod de ce film on va pas embaucher quelqu'un du coup bah ouais là c'est la grosse tempête allez on lance le film et après on arrête la VOD hop là c'est parti pour la première de The Hand of Goliath c'est moins on arrive pas à sortir ouais c'est difficile à dire ouais c'est difficile à dire ce qu'il nous manque ou ce qu'il faudrait bah peut-être que je claque plus de thunes je suis peut-être trop économe on a quand même 24 millions en banque quoi alors pause ah mince ok le maire c'était le film de la fille du maire je pensais que seules les femmes et les enfants pleuraient pendant les films mais quand j'ai vu ma princesse sur le grand écran j'ai dû l'admettre je suis presque j'ai presque éclaté de larmes c'est un business remarqué dans lequel vous êtes n'est-ce pas je n'aurais jamais pensé ok au moins il est content alors ah on gagne des points du coup on a gagné des good win points il y a le tuto encore qui pop on n'a pas tout vu la vache après presque 5 ou 6 heures de jeu sans la démo alors on peut gagner des points en faisant des faveurs à nos amis et les points sont nécessaires pour demander des faveurs si jamais ça tombe à 0 ça s'arrête alors c'est bizarre du coup c'est lui qui a des points envers nous en fait et du coup on peut lui faire des faveurs pour monter les points et du coup on peut les dépenser pour avoir un avocat de qualité ou participer à sa fête ok intéressant et donc on a fait apparaître un nouveau menu vache alors là le produceur qu'est-ce qu'il faut putain il organise la distribution maintenant bordel il s'arrête jamais quoi mais il est sorti le film qu'est-ce tu fais tu vas dans les salles pour attirer les gens ou quoi bon sang de bonsoir ça arrive ça arrive ça arrive tout à fait bon bah du coup on va quand même arrêter la VOD là c'est suffisamment long j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous voulez dire au revoir dans la VOD la VOD dans le chat c'est le moment bon un petit coup j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite au revoir Abonnez-vous !